il ya une actualité vous avez vu dans le titre la thématique qu'on va aborder on a deux thématiques à aborder la première thématique c'est presque une première fois vous avez déjà entendu que ça manifeste sur l'autoroute même lorsque l'opposition prend la décision irréversible d'aller manifester sur l'autoroute on interdit l'opposition d'y aller c'est à dire si l'opposition force d'aller manifester sur l'autoroute on passe par tous les moyens pour empêcher l'opposition de continuer à manifester sur l'autoroute mais c'est une première fois que les éléments même du rpg arc-en-ciel se lèvent et commence à manifester à la sigle de madina donc aujourd'hui il y a eu une manifestation à la sigle de madina qu'est ce qui s'est passé concrètement vous savez merci pour les saluts dès que vous êtes là laissez salut salut en commentaire je n'ai jamais cessé de vous le dire même si on n'est que trois personnes notre détermination et notre engagement va toujours continuer à aller de l'avant même si on n'est que trois personnes notre page à des restrictions il faut qu'on fasse tout possible pour que les messages qu'on donne ici que ça puisse partir très loin je vous dis déjà merci pour tous ceux qui ont eu à partager j'ai vu j'ai vu assez de partage pour le dernier live j'étais surpris assez de partage mais j'étais surpris je vous dis félicitations et merci à vous le combat continue donc à la sigle de madina qu'est ce qui s'est passé vous savez lors des vidéoconférences précédentes j'ai toujours eu à vous le dire on a eu toujours à dire ensemble ici que le peuple de guinée doit comprendre que le combat que nous sommes en train de mener le fait pour nous de dénoncer les dérives de ce régime politique ce n'est pas parce que nous sommes contre le procheur alpha condé ou contre qui que ce soit mais nous sommes contre ce système là quand les déguerpissements ont commencé on a attiré l'attention de tous les guinéens nous avons dit que ce n'était pas une bonne manière même si l'état a le droit de récupérer ces domaines mais l'état a le devoir de mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement et surtout dans le cadre de la destruction de ces bâtiments au nom de la récupération des biens publics de l'état il y a n'est ce pas que c'est certains administrateurs territoriaux c'est un certain certaines autorités administratives j'allais dire qui ont eu à donner l'autorisation aux citoyens de s'installer mais aujourd'hui les citoyens voient leur maison être démoli ils sont arrêtés ne peuvent rien dire l'état n'a pas prévu des mesures d'accompagnement il n'y a pas de mesures d'accompagnement on a dénoncé on a dénoncé on a dénoncé les gens estiment que nous sommes contre le procheur alpha condé j'ai toujours dit ici très souvent quand nous sommes sur la tribune de levée des consciences j'ai toujours eu à dire aujourd'hui beaucoup de guinéens sont vite victimes et quand ils sont victimes du système quand ils dénoncent le système ceux là qui sont ainsi qu'ils disent qu'ils sont neutre politiquement vous qui est assis vous dites que vous êtes neutre politiquement que vous n'avez rien à voir dans ça c'est parce que vous n'êtes pas encore victime de cette même situation mais dès lors que vous serez victime vous allez comprendre combien de fois ça fait mal de subir les conséquences fâcheuse fâcheuse d'un acte posé par un état qui va de plus en plus vers la délinquance il faut le dire il faut le reconnaître notre état va vers la délinquance notre état commence à être un état voyou parce qu'un état qui ne respecte pas ses propres textes c'est un état délinquant il faut le dire ce n'est pas de l'injure c'est une qualification juridique et c'est comme ça qu'il faut qualifier notre état d'accord donc on a toujours à le dire mais les gens ne comprennent pas voici aujourd'hui un bastion du rpg arc-en-ciel a été détruit merci pour les coeurs et merci pour les commentaires s'il vous plaît merci bien merci bien on notre page à des restrictions la page à des restrictions facebook à à restreindre notre page ce qui fait que même quand on publie beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir donc quand vous êtes là merci de continuer à laisser les coeurs si vous n'avez rien à dire en commentaire laissez simplement salut 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 d'accord voilà ça permet ça permet à l'algorithme de facebook de comprendre que la signalisation qui avait été faite par des personnes mal intentionnées n'est pas une bonne chose ou bien ils n'ont pas raison ça c'était une parenthèse merci pour les commentaires je prendrai le temps tout à l'heure de lire les commentaires et on va faire le débat ensemble comme on en a l'habitude donc aujourd'hui il ya un bastion du rpg arc-en-ciel qui abritait une maison à la site de matina vous savez notamment l'autoroute ça c'est pour le rpg arc-en-ciel c'est ce bâtiment là qui a été détruit et c'est à ce moment que les jeunes ces jeunes là qui sont du rpg arc-en-ciel décide de se lever et de manifester ils estiment qu'ils manifestent contre l'injustice en bon donc c'est maintenant là que vous avez compris que il ya de l'injustice je ne veux pas croire ces jeunes qui sont sortis pour manifester ces jeunes qui sont sortis pour manifester nous ne sommes pas nous ne voulons pas croire que vous vous puissiez nous dire aujourd'hui que ce régime politique est en train de mettre en oeuvre de l'injustice parce que après tout merci bien pour les commentaires merci bien pour les saluts ça permet de craquer l'algorithme de facebook merci bien donc je disais après tout on ne peut pas croire sincèrement il faut qu'on soit on est il faut qu'on soit honnête avec nous mêmes il faut qu'on soit honnête avec nous mêmes on doit être honnête avec nous mêmes tu ne peux pas quand les autres sont en train d'être victimes du système quand l'état est entré il ya eu des cas à caprouraille il ya eu des cas où encore jusqu'au jour d'aujourd'hui on a beaucoup de nos concitoyens qui sont constitués en des associations pour défendre le droit parce que leurs maisons étaient cassés on a vu ces images insoutenables nom de dieu de ceux qui ont été déguerpis à caprouraille mais fallait voir encore ces mêmes personnes ces mêmes communicants se permettre ça fait mal certains se permettait de se rejouir c'est vrai sur le plan du droit l'état a raison de récupérer son domaine nous sommes d'accord mais encore que il faudrait qu'il ait des mesures d'accompagnement et c'est ce que nous avons toujours eu à dire et c'est ce que nous continuerons à dire mais quand nous nous dénonçons l'injustice quand nous dénonçons le système parce que vous autres vous pensez que vous profitez des miettes qui tombent des poches de ceux qui gouvernent vous devez voir la vérité là vous devez voir la souffrance du peuple de guinée et vous en moquer maintenant quand c'est votre tour de connaître le dégré de cette souffrance là vous vous mettez à dire que vous allez manifester est ce que la dernière fois je parlais du droit de manifestation combien de fois la jeunesse du rpg arc-en-ciel ceux qui sont au niveau de l'autoroute ont diabolisé les manifestations de rue quand on parle de manifestations à république de guinée c'est clair c'est écrit désormais sur un tableau noir l'axe quand on dit manifestation on dit l'axe les jeunes ont fait de telle sorte que les jeunes communicants du rpg les jeunes militants du rpg et même d'autres qui ne sont pas du rpg arc-en-ciel qui ne sont même pas dans un parti politique on fait de telle sorte que le droit de manifestation est aujourd'hui considéré comme un crime en république de guinée comme un délit comme une infraction lorsque vous envisagez une manifestation on dit non voici des gens de l'axe ou bien voici des gens qui ont été corrompus par les gens de l'axe on va où avec maintenant aujourd'hui vous êtes dans cette injustice merci d'être là donc aujourd'hui vous êtes dans cette injustice les autres vivent la même chose nous déjà on est habitué c'est ce que je disais la dernière fois aux frustrés du rpg arc-en-ciel j'ai dit mais si vous vous êtes des frustrés du rpg arc-en-ciel nous nous sommes des frustrés du de quoi combien de citoyens ont vu leur petit business partir comme ça il ya beaucoup de citoyens qui ont construit le long des routes d'abord ça me fait très mal je jure que ça fait très mal ça fait très très mal attendez bientôt il y aura l'augmentation des prix ça c'est la deuxième partie de ma vidéo conférence il y aura l'augmentation des prix le premier ministre kassori faufana a eu à le dire aujourd'hui lors d'un forum au moment où la vie devient chère avec cette pandémie c'est pendant ce moment là que notre gouvernement juge opportun de récupérer ces domaines et sachant que en récupérant ces domaines là notre état va casser va détruire plusieurs petites entreprises qui étaient installés tout le long de la route on a combien d'entreprises qui sont installés au bord de la route excusez moi vous voyez plusieurs cyber qui sont au bord de la route des jeunes filles qui ont leur atelier de coiffure des jeunes garçons qui ont leur atelier de couture de 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 couture atelier de coiffure il ya des centres de prestations un peu partout leur au bord de la route c'est vrai que c'est le domaine de l'état on est d'accord l'état doit récupérer mais encore que est ce que le moment était opportun c'est ce qu'on a toujours eu à dénoncer est ce que l'état a mis en oeuvre des mesures d'accompagnement il n'y en a pas pour le moment c'est ce que nous dénonçons jour et nuit et quand nous dénonçons vous pensez que nous sommes des ennemis de la république ils pensent que nous sommes les ennemis de la république kadiza djano oui tu as raison en tout cas on est habitué on est habitué quand on dénoncent ils pensent que nous sommes les ennemis de la république que nous ne voulons pas que la république progresse oui l'état a cassé les maisons l'état en train de casser les maisons l'état en train de casser les maisons pour agrandir les routes ça c'est très bien ça fait évoluer la nation ça fait ça développe la nation je suis entièrement d'accord encore une fois sur le plan juridique ce n'est pas mauvais sur le plan politique ce n'est pas mauvais mais sur le plan en tenant compte du moment en tenant compte de la manière et de la méthode c'est ce qui est très mauvais c'est ce qui ne fait pas plaisir en cette période de pandémie on a kovi 19 on a aussi ébola en cette période de pandémie le gouvernement aurait dû peut-être pensé c'est vrai que c'est le domaine du gouvernement de l'état mais avec toute cette pauvreté que la nation traverse les citoyens souffrent l'état même dit qu'il n'y a rien dans les caisses c'est maintenant là que l'état a les moyens pour construire les routes là ou bien veut juste casser pour casser moi je crois plutôt qu'il fallait laisser les gens continuer leur petite activité le long des routes jusqu'au moment où cette pandémie allait quitter qu'on les informe qu'on les prévient et qu'ils aient l'occasion l'opportunité de pouvoir quitter se recaser ailleurs c'est ce que nous disons tous les jours nous demandons à l'état de penser à la situation des citoyens avant de prendre certaines décisions même si l'état a raison mais l'état a deux devoir il faut le retenir tous les combattants de la vie tous ceux qui se battent pour l'effectivité de la démocratie en république de guinée tous ceux qui se battent pour l'effectivité de la démocratie en république de guinée tous ceux qui sont avec moi depuis le départ c'est ce que nous devons mener comme combat nous devons faire en sorte que l'état puisse retenir que lorsqu'une décision doit être prise il faut tenir compte de deux facteurs il faut pouvoir concilier les droits et libertés des citoyens avec les décisions prises par l'autorité dès lors que la décision que l'état veut prendre est de nature à violer quelque part les libertés des citoyens l'état devrait s'abstenir de prendre cette décision même si l'état a raison parce que l'objectif de l'existence de l'état c'est de satisfaire à l'intérêt général et l'intérêt général c'est qui l'intérêt général c'est l'intérêt de qui c'est ton intérêt c'est mon intérêt empereur syriac bari il est maître si toutefois excusez moi je vais lire il est maître si toutefois le mal triomphe c'est l'inaction des hommes bien la politique guinéenne est axé sur la haine mais c'est un mal c'est ce que certaines personnes n'ont pas compris merci pour votre commentaire et je suis d'accord avec toi et à 80% c'est pourquoi ici sur la tribune de l'évêque bon j'aime trop trop cette tribune de l'évêque de conscience c'est pourquoi ici sur notre page la page des combattants je n'ai pas manqué de vous le dire à ma qualité d'enseignant chercheur en faculté de droit à l'université générale la plus grande université en république de guinée lorsque nous prenons le temps d'échanger ensemble lorsque nous échangeons ici nous devons être amenés à faire comprendre à nos concitoyens ce qu'ils ne savent pas ce que vous êtes en train de faire allusion mon cher ami tout à l'heure si les autres ne comprennent pas c'est notre rôle de les faire comprendre on doit les faire comprendre c'est pourquoi je vous dis le plus souvent lorsque nous sommes en live prenez le temps de partager au maximum partager dans les groupes au maximum pour que nos messages partent très loin pour que d'autres jeunes puissent recevoir nos messages je vous dis d'ailleurs encore merci parce que après le dernier live que vous avez partagé énormément il ya beaucoup qui m'ont écrit et beaucoup ne connaissait pas notre page ils ont pu connaître notre page et connaître notre idéologie et il vous souviendra aussi que lorsque nous sommes là quand je parle ce que vous pensez là mettez en commentaire ce que vous voulez dire ce que vous voulez que le monde entend que le monde comprenne laisser un commentaire je vais toujours prendre le temps de relire si le temps me permet je vais relier toujours votre opinion parce qu'on a le devoir de faire comprendre à nos concitoyens tels que ceux qui sont en train de manifester à la sigle de madina là on a le devoir de les faire comprendre qu'on ne construit pas une nation sur la division on ne construit pas une nation sur la défense de son intérêt personnel mamed aliba excusez moi je vais rapidement lire ça il est avant tout pulverisation d'une zone faut l'indemnisation du peuple d'abord c'est à dire pour déguerpir une localité présumé zone d'état faut qu'on le loge avant tout ou bien bien merci merci pour ton commentaire évidemment vous savez avant de déguerpir il ya une procédure d'indemnisation mais la procédure était très complexe que j'aurai le temps de vous expliquer plus tard il ya des documents qu'on demande aux gens il ya certaines personnes qui se sont installés même sans avoir le titre foncier donc il ya plusieurs catégories il ya plusieurs catégories mais le principe c'est quoi que ce soit ceux qui sont dans les règles ou ceux qui ne sont pas dans les règles après tout l'état est là pour protéger les citoyens l'état doit se battre faire en sorte que même si le citoyen a tort dans le cadre de son logement là même si le citoyen a tort même mettre tout en oeuvre comme étant une mesure d'accompagnement ou des mesures d'accompagnement pourvu que le citoyen puisse ne puisse pas trop ressentir les conséquences du déguerpissement parce que encore une fois après tout les citoyens ne s'installent pas de même les citoyens sont toujours installés après n'est ce pas un écrit une autorisation officielle d'une autorité administrative c'est ça le problème mon cher mon cher ami mohamed aliba vous voyez donc c'est ça le problème donc l'indemnisation ce n'est pas pour tout le monde là il faut qu'on soit très clair il ya des personnes pour lesquelles il n'y a pas d'indemnisation prévu d'accord mais il ya des procédures des mesures d'accompagnement que l'état devrait faire c'est de cela qu'il s'agit donc nos amis qui sont en train de manifester du côté de madina je sais que vous êtes en train de me suivre je sais que les grains du rpg arc-en-ciel de matam madina vous êtes beaucoup sur cette page vous êtes aussi des combattants de la vie mais ouvrez les yeux et comprenez que nous sommes à une phase décisive de notre nation où on n'a pas besoin de protéger ceux qui commettent l'injustice si c'est un maire qui commet l'injustice on le dénonce le président de la république fut-il notre frère de sang fut-il notre père on devra dénoncer pour que puisse survivre la république c'est de cela qu'il s'agit donc ça m'a fait rire quand je les ai vus j'ai lu dans dans le journal j'ai vu qu'ils sont en train de manifester ça m'a fait rire ils se moquent de qui ils se moquent de nous ils se moquent de nous c'est aujourd'hui que vous avez connu que le droit de manifestation est un droit qui existe en république de guinée un droit auquel vous pouvez faire recours au fait tout le problème du guinéen c'est que le guinéen n'est ce pas et lorsqu'une loi ne l'arrange pas il crée toutes sortes de polémiques pour diaboliser la loi lorsque ça l'arrange c'est il défend mordicus c'est ça le problème du guinéen sinon le droit de manifester c'est un droit constitutionnellement consacré pourquoi vous vous dites que les autres n'ont pas le droit de recourir à ça les autres en abusent etc etc le droit de manifestation est l'une des armes du peuple après la liberté d'expression c'est la seule manière par laquelle le peuple peut s'exprimer bien entendu il faut dire que le droit de manifestation ne signifie pas le droit d'utiliser d'user de la violence il faut aussi consacré à ce niveau et il faut dire pour les cas en république de guinée on en a parlé la dernière fois généralement ces violences là sont occasionnés par les agissements de certaines forces de l'ordre sinon quand les manifestations sont bien organisées on en a vu ici avec une des manifestations du fndc où les gens ont quitté de la tannerie jusqu'au palais sans qu'il n'y ait même une égratignure sur quelqu'un donc encore une fois sur ce plan là il faut qu'on comprenne définitivement que lorsque nous défendons nos droits c'est le droit de tous les citoyens je le disais dans une de mes vidéos que j'avais publié une fois la nuit je crois que c'était avant-hier maître trauré maître mohamed trauré avait eu à faire une analyse ceux là qui sont du rpg arc-en-ciel ceux là qui ne sont même pas dans un parti politique et qui ont toujours indexé du mauvais droit tous ceux qui se battent du côté de l'opposition en estimant qu'il qu'il ne devrait pas utiliser le droit de manifestation aujourd'hui ces gens là sont dans un grand regret aujourd'hui même quand ils ont une situation ils ont la difficulté de recourir aux droits de manifestation parce que eux mêmes ont considéré le droit de manifestation comme étant un délit comme étant un crime donc ça devient compliqué lorsque nous sommes dans une nation comme la république de guinée on doit pouvoir se battre afin que les libertés qui ont été acquises de façon très chère puisse continuer à se pérenniser dans le temps c'est ça le problème alors ça c'était la première partie du débat je vais voir si je peux lire quelques commentaires avant qu'on le continue pierre augustin qui dit l'injustice est un couteau à double tranchant oui vaut mieux l'éviter le dénoncer le combat par tous les moyens sinon les bourreaux aujourd'hui seront les victimes de demain je suis entièrement d'accord voici on a un exemple qui pouvait croire que la sigma dina pouvait se lever pour manifester déjà même habituellement lorsqu'il ya des manifestations même quand on autorise mais on ne laisse jamais les gens passer à la sigle de madina on ne les laisse jamais passer pourquoi maintenant aujourd'hui ce sont eux mêmes qui sortent donc en réalité le combat que nous menons doit pouvoir être un combat intellectuel comme je n'ai jamais cessé de le dire il ne faut jamais qu'on se déverse dans la violence mais continuons à nous battre cela qu'ils estiment que nous sommes dans l'erreur que nous ne sommes pas en train de nous battre effectivement pour le développement de la nation demain ces gens là vont nous rejoindre demain ces gens là vont nous rejoindre avec des larmes ils vont nous comprendre et ça sera tard mais on aurait au moins fait de notre devoir en tentant d'éveiller leur conscience parce qu'encore une fois nous sommes des kinéens nous sommes un et indivisible faut pas qu'on n'accepte que cette politique nous divise jusqu'à un tel seuil ça fait pitié de voir la jeunesse de la sigle de madina se lever pour dire qu'elle manifeste pendant qu'elle a toujours condamné les manifestations quand on parle de manifestations on dit non non ce sont les gens de l'axe quand on dit donc demain à manifestation à les gens de l'axe certains même se permettent de dire l'axe du mal où est le mal moi je l'appelle l'axe de la démocratie c'est l'axe de la démocratie parce que tous les régimes politiques qui sont venus c'est l'axe qui a toujours combattu les justices c'est comme ça même dans toutes les autres capitales du monde il ya toujours un fief un cerveau sur le territoire national où tout part toutes les activités de revendication partent même ceux qui ont donné naissance à la démocratie les grecs il y avait un lieu dans leur ville qu'on appelait l'agoura dans la cité d'athènes tous mes anciens étudiants qui sont là le savent bien entendu on a toujours eu à parler c'est à partir de l'agoura qui est parti l'idée de la démocratie mais c'est normal si les autres partis de conakry ont toujours vécu dans un système de corruption dans un système de je ne sais quoi etc etc et qu'eux ils se plaisent de vivre dans l'injustice si ceux de l'axe de kagbelé jusqu'à amdalaï pensent qu'il y a injustice pensent que l'état de droit n'est pas effectif et qu'ils estiment qu'il faut dénoncer mais c'est normal c'est tout à fait normal hier c'était l'axe aujourd'hui c'est la sigma dina qui sort vous nous prenez pour qui c'est ça le problème c'est ça le problème ouvrons nos yeux en tant que jeunes essayons de comprendre kadiza diallo kadiza diallo qui dit il y a d'autres domaines qui ont été démolis mais jusqu'à présent rien a été construit oui c'est vrai tu as raison tu as raison il faut juste se promener à conakry pour voir ils ont détruit beaucoup mais rien n'est construit c'est la question qu'on se pose et est ce que le moment là était propice c'est ça la question est ce que ce moment là est ce que c'est maintenant là qu'il fallait casser ceux qui me poussent déjà à ce que tu viens de dire ça me pousse à aller dans la deuxième partie de la vidéo conférence de live le premier ministre a dit que les prix vont augmenter déjà à vingt mille qui ne le disent les prix ont déjà commencé à augmenter on achète le pain à combien le sac derrière moi a augmenté d'abord le guiné mange mal et il faut qu'on le dise rares sont les familles qui peuvent s'offrir la bonne qualité de riz le riz du pays même là ceux qui mangent notre riz du pays là c'est des gens mais écoutez c'est des riches c'est des gens qui ont les moyens le fonctionnaire simple l'ouvrier simple et mange comment on appelle comment on appelle ce genre de riz là comment on appelle ce genre de riz là les riz yao mais malgré ça malgré ça ce le prix de ce riz yao ça n'est fait qu'augmenter et au jour aujourd'hui c'est tout a augmenté tout a augmenté si avec ça encore on nous annonce qu'il y aura augmentation des prix à cause de cette pandémie etc on peut comprendre oui il y a une crise sanitaire ce qui peut tout naturellement jouer sur l'économie ça affecte le monde entier on est d'accord mais si c'est pendant cette période là il faut détruire mais combien de petites entreprises sont couchées à la maison c'est à dire combien de jeunes entrepreneurs aujourd'hui sont couchés à la maison qu'ils avaient leur qui avaient pris des magasins des annexes et qui étaient là installés et qui gagneraient un peu un peu combien sont couchés à la maison ils n'ont plus de blous d'abord nous sommes dans un état où il est difficile d'avoir tu vois l'autre dit un citron à 1500 francs guinéens tu vois on est dans un état où il est difficile d'avoir l'état mais du moins de l'emploi l'état ne produit pas de l'emploi beaucoup de jeunes ont pris la décision sur eux mêmes d'être leur propre patron en créant leur petite entreprise tu vas voir certains ils sont installés ils vendent quelques marchandises tranquillement certains dis moi excusez moi promenez vous aujourd'hui à conakry excusez moi promenez vous aujourd'hui à conakry vous allez voir vous allez voir c'est à dire promenez vous cherchez juste à avoir un local un magasin où vous allez où vous voulez vous installer aujourd'hui il n'y en a pas ils ont tout cassé ils ont tout cassé ils ont tout cassé donc moi je me dis plutôt est ce que est ce que ce n'était pas mieux pour notre état de penser à cette situation de penser à cette période en ce moment là où on a cette maladie cette pandémie qui fatigue les citoyens d'abord ensuite les prix ne font qu'augmenter si c'est pendant cette période là qu'il faut casser les sources de revenus des jeunes entrepreneurs parce que simplement sont installés sur le domaine de l'état ça devient compliqué je dis encore une fois je répète que le domaine de l'état c'est normal que l'état puisse récupérer son domaine mais encore une fois il faut vraiment il faut vraiment que l'état tienne compte de ce que lutte que l'état tient compte de ce que traversent les citoyens on voit maître tchernodialo comment ça va mon cher une meilleure guinée qui dit du bric a devenu un champ de ruines c'est ça je ne suis pas encore à l'air du bric a mais on nous informe mon outil que quand vous partez du bric a aujourd'hui c'est autre chose moussa kourouma dit bonsoir monsieur qui dit vous vous ne faites que dénoncer vous ne proposez jamais oui c'est normal je ne fais que dénoncer mais c'est parce que tu as apprêté ton oreille à écouter que l'aspect de dénonciation chez moi sinon je propose très souvent d'accord je propose très très souvent je propose je fais régulièrement des propositions mais encore une fois et ce que vous devez retenir nous qui sommes des citoyens notre seule arme d'abord un quelle que soit la proposition que toi simple citoyen tu vas faire cette proposition ne marchera pas qui va prendre en compte il ya tout un mécanisme nous sommes à l'intérieur d'un état il ya tout un mécanisme qui est mis en oeuvre pour permettre à ce que les propositions des citoyens soient pris en compte le système c'est quoi il faut passer par des dénonciations il faut passer par des revendications lorsque vous faites des revendications lorsque vous faites des dénonciations l'état va prendre le temps par exemple ce que nous sommes en train d'en parler tout à l'heure dès que nos gouvernants vont constater qu'il y a assez d'écho par rapport à la situation les gouvernants vont s'asseoir vont dire actuellement ça parle trop de ce déguerpissement qu'est ce qu'il faut faire ils vont prendre leur stylo ils vont écrire cette question là cette préoccupation des citoyens dans leur agenda et en fonction de ça ils vont proposer quelque chose au peuple c'est comme ça que ça se passe ça c'est d'une part d'autre part si j'étais par exemple un élu du peuple un député ou alors j'avais accès à des instances de prise de décision j'essaierai à mesure de faire des propositions concrètes et me battre pour que ces propositions puissent passer mais du moment où tu es un citoyen tu n'as pas accès tu n'es pas élu du peuple tu n'as pas accès aux instances de prise de décision tu peux le plus souvent te limiter à des simples dénonciations ces dénonciations qui sont souvent accompagnées par des propositions par exemple hier je vous ai fait balancer une de mes vidéos lorsque je disais qu'il fallait secourir ce district là qui est d'emboquer à l'intérieur de laquelle vidéo je propose à ceux qu'on puisse mettre la pression sur le suivi du permis d'exploitation des sociétés minières qui sont installés en zone minière parce que nous avons des sociétés qui s'installent dans nos différentes villes mais qui ne sont pas en mesure d'offrir par exemple les infrastructures de base aux populations donc je dénonce et je fais une proposition la proposition c'est quoi c'est que l'état doit suivre régulièrement l'exécution de ses permis d'exploitation